On se retrouve aujourd'hui dans le podcast avec un épisode un peu particulier, parce que je vais te proposer un ancien épisode. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré un podcast avec mon amie Anne Delamarre, avec qui on va sortir bientôt une formation sur l'esthétique en photographie. Et du coup, pour l'occasion, on a enregistré un épisode de podcast où elle partageait un petit peu son parcours, son avancée, depuis qu'elle s'est lancée dans la photo. Et il y a trois ans, je l'avais déjà proposé de l'interviewer, c'était au moment où elle se lançait, elle venait de se lancer, je pense que ça faisait quelques mois qu'elle a été lancée. Et du coup, pour lui poser des questions à l'époque sur ce qu'elle avait prévu de mettre en place, comment elle voyait les choses, comment elle sentait faire les choses. Et du coup, le nouvel épisode sortira dans quelques semaines et je me suis dit que ce serait intéressant que tu puisses écouter aujourd'hui l'ancien épisode qu'on avait enregistré, qui est toujours d'actualité, je trouve, qui est assez pertinent. Et puis comme ça, quand tu découvriras le second épisode, tu ne seras pas surpris de voir l'évolution. Et je trouve que c'est sympa aussi de voir trois ans après une personne, par où elle est passée, qu'est-ce qu'elle a pu vivre, qu'est-ce qu'elle a pu rencontrer qui ont de difficultés, comment elle a pu structurer aussi son entreprise tout simplement et comment elle a pu la développer. Donc je te laisse avec notre épisode d'il y a trois ans maintenant. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode du podcast. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mon propre retour d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotions, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formation. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grau Académie, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te donne une très belle écoute. Bonjour. Bonjour Jérémy. Je n'ai plus de questions à te poser. Ça va durer 4 heures. D'accord. Pour commencer, est-ce que tu pourrais juste, pour les personnes qui vont nous écouter, te présenter qui tu es ? Je m'appelle Anne, j'ai 32 ans. Je me suis lancée dans la photo il n'y a pas très longtemps avec l'aide de Jérémy. Et j'en suis ravie, ravie. Voilà, je pense que j'ai fait le meilleur choix de ma vie en faisant ça. Et donc, avant ce choix-là, j'ai toujours aimé la photo, mais pas forcément, j'en prenais pas forcément, mais j'ai toujours aimé l'image, regarder, j'ai toujours eu cette curiosité pour l'image. J'avais un petit appareil, je faisais des petites photos perso, mais rien de très fou, très créatif. Et en fait, j'ai travaillé dans le textile pendant plusieurs années et j'ai eu un petit burn-out en juillet l'année dernière, donc il y a tout juste un an. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse un truc, que je travaille sur moi, que je travaille sur ce que j'ai envie de faire, comment va être ma vie, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la photo parce que ça me plaît. Je pense que j'ai quand même deux, trois compétences artistiques qui pouvaient m'aider. J'ai demandé l'avis de Jérémy. Je me suis dit, si lui, il me dit que c'est OK, j'y vais. S'il me dit que c'est nul, tant pis, tu fais autre chose. Et il m'a dit d'y aller d'à fin, il m'a donné plein de conseils et j'en suis ravie. Je suis ravie qu'il m'ait poussée dans cette voie-là. C'est hyper intéressant. En fait, il y a un truc, parce que je me souviens au début, il y avait pas mal de personnes qui disaient c'est bien, c'est pas bien, c'est machin et tout ça. Et du coup, je pense que c'est important. En fait, tout le monde peut réussir. Moi, j'ai cette croyance-là que tout le monde peut réussir si tu te donnes les moyens, ce qui va, si c'est ton chemin, si t'as vraiment envie. Peut-être que tu réussiras pas et ça t'amènera à autre chose. Mais disons que... Mais c'est pas une mauvaise chose. Parce que tu le sais, ça débouche toujours sur quelque chose. C'est ça. Et ce qui est hyper important, c'est de pas écouter. C'est déjà suffisamment dur d'y aller. Et du coup, de pas écouter les peurs des autres. Parce que souvent, quand les gens disent, tes photos sont pas assez bien. Ou est-ce que t'as pas ci, t'as pas ça. Tu peux pas... Il y a plein d'obstacles. Mais en fait, c'est les peurs des gens. C'est eux qui ont peur de se lancer. C'est ça, exactement. Donc du coup, c'est intéressant. Dans ce que tu disais, des conseils que j'ai pu te donner, j'aimerais bien qu'on y retourne. Donc, pas forcément que par rapport à ce que j'ai pu te dire moi. S'il y en a dedans, c'est bien. Mais qu'est-ce que toi, tu peux identifier qui t'a permis en quelques mois, parce que dans les premiers mois, dans les 5-6 premiers mois, ça a été assez rapide du coup. T'as mis des choses en place. Enfin, assez rapide. Tout est relatif. Mais t'as mis plein de choses en place. Disons que tu t'es donné des moyens. Et qui font qu'aujourd'hui, t'en es là. Et du coup, si tu recommencerais aujourd'hui, tu vois, juste te remémorer pour donner un petit peu des conseils à des personnes qui démarrent. Des personnes qui démarrent ou des personnes qui sont en cours d'activité, mais qui ont perdu, qui se perdent un petit peu tout ça. Et vraiment en mode, comment repartir sur de bonnes bases pour arriver à se créer quelque chose de construit ? Alors, le premier truc, moi, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait avancer, c'est la formation en para. Donc, Jérémie m'avait parlé. C'était la première formation, c'est sur comment utiliser son appareil photo. Donc, en fait, tout ce qui est réglage technique. Vraiment apprendre l'ouverture, les iso, tout ça. Et ça, ça m'a vraiment appris parce que même si je m'intéressais un peu, la vidéo est quand même assez détaillée et hyper complète. Et en quelques heures, vraiment, c'est le jour et la nuit. On arrive vraiment... Ça devient clair comme de l'eau de roche. Donc, ça, déjà rien que ça, ça m'a fait un gap de compétences. Et ensuite, la deuxième formation que j'ai enchaînée de suite après, c'était celle sur Lightroom, donc sur tout ce qui est retouche des photos. Et ça, pareil, un deuxième gros gap de compétences parce qu'en fait, les photos n'ont rien à voir une fois qu'on les travaille un petit peu, même si on ne fait pas des très grosses retouches, ne serait-ce qu'un peu les contrastes, un peu l'expo, etc. Rien que ça, ça change une photo radicalement. Et ça change aussi le travail qu'on montre. Ça change le point de vue que les gens ont sur le travail. Ça fait vraiment direct beaucoup plus professionnel. Et voilà, ces deux choses, moi, ça m'a changé la vie. C'est vrai que moi, je t'avais dit que ce qui comptait pour moi, c'était... En fait, derrière ça, derrière les bases de la photo, derrière la retouche, c'est essayer de prendre des compétences techniques pour après se concentrer sur tout ce qui est créatif, tout ça. Et du coup, je pense que c'est hyper important que la technique ne vienne pas tout parasiter tout le temps. Oui, parce qu'en fait, moi, j'avais beaucoup d'idées de compositions créatives, de lumières, mais je n'arrivais pas à les appliquer parce que j'étais bloquée par la technique. Et une fois que j'ai pu débloquer ça, du coup, maintenant, c'est beaucoup plus fluide et j'arrive mieux à me concentrer sur des petits moments, etc. et je me pose moins la question de mon réglage, de tout ça. Et ça, ça vaut de l'or. Et comment tu as réussi à intégrer tout ce que tu avais appris ? En prenant des photos. Pareil, ça, c'était un des très gros conseils de Jérémy, c'est de prendre des photos tout le temps, de tout, de n'importe quoi, tout le temps. De ton chien, de ton chat, de tes pieds. De ne pas arrêter de shooter tout ce qui passe pour justement voir les différentes lumières, les différentes compositions, les points de vue, du dessus, du dessous, du côté, de bien tourner, de se reculer. Et ça aussi, ça a été un très bon conseil que j'ai suivi parce que dès qu'on s'est vus, après, j'ai enchaîné, j'ai demandé à plein de gens autour de moi, des couples, des amis, des familles, de venir une petite heure, de venir prendre l'apéro. Et un petit peu avant, hop, je vous prends deux, trois photos. Et ça aussi, du coup, d'apprendre à gérer les gens, en fait, tout simplement, ça induit de dire aux gens, mettez-vous par là, souriez, un peu de direction. Ça aussi, c'était tout nouveau. Et du coup, ça induit d'autres expériences, d'autres compétences. D'autres questionnements, d'autres... Voilà, donc, du coup, ça a été aussi un très, très bon conseil. Je l'ai chuté tout le temps. C'est vrai qu'en fait, du coup, tu vois, dans ce que tu retires, c'est ce que je me dis vraiment aujourd'hui, c'est que ce qui compte par-dessus tout, c'est la pratique. Et autant la pratique de te former à la technique et de faire des photos dans le quotidien, autant la pratique de... Il y a trop de personnes qui sont là en mode, je vais faire des photos de couple, ah, j'aimerais que ça soit comme ça, comme ça. Ils ont ce rêve-là. Et en fait, dans la réalité, ils ne font pas de photos de couple. Donc, prends un couple, deux couples, dix couples, cinquante couples, fais des photos de couple et hop, au fur et à mesure, c'est là que tu vas progresser. Parce qu'en fait, on ne progresse pas dans sa tête. On progresse toujours dans le fait d'agir. Dans le vif du sujet. C'est au moment où on fait les choses qu'on se dit, ah, mais en fait, je pensais que c'était comme ça, mais en fait, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Moi, les couples, ma première surprise, ça a été de voir qu'en fait, ils voulaient des photos un peu tendres, etc., mais ils n'avaient pas d'eux-mêmes un geste de tendresse. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils viennent me voir ? Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Je me suis dit, mais en fait, tenez-vous la main. Oui, mais nous, on ne se tient pas la main, en vrai, dans la vie. Bon, alors, on va faire autre chose. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour vous montrer de l'affection ? Ah, ben moi, je lui raconte des blagues. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment, même si on a fait 50 photos de couple, on se rend compte qu'ils sont tous différents et qu'il faut s'adapter et que du coup, on apprend continuellement à chaque séance. Ouais. Et une question que je voulais te poser, c'est que je pense que tu as eu une force dès le départ, c'est d'être à la fois focus sur ce que tu voulais et à la fois arriver à trouver des inspirations qui te permettent d'avancer sans t'éparpiller. Par exemple, dans ton environnement, dans ce que tu voulais montrer, dans des photos qui peuvent être parfois un peu dark, tu vois, de choisir ta patte directe, de rapidement te dire c'est ce style-là qui me plaît et d'y aller. Alors, déjà, est-ce que c'est naturel ? Est-ce que tu avais déjà réfléchi avant ? Est-ce que ça a été volontaire de te dire ça, ça me plaît, je vais y aller à fond ou est-ce que ça s'est fait parce que tu as senti que c'était pertinent ? Alors, en fait, déjà de base, moi j'aimais l'image, j'avais un compte Instagram et je suivais déjà beaucoup de photographes déjà avant et effectivement, en fonction de ce qu'on suit, on arrive déjà à voir dans son fil une touche, un style qui ressort et effectivement, j'ai toujours essayé de me diriger vers ce genre de photos-là parce que c'est ça que j'aimais. Et ensuite, le fait d'appliquer un preset sur Lightroom, ça permet déjà d'uniformiser aussi toutes ces photos d'une séance à l'autre, d'apporter toujours une touche un peu jaune, un peu chaude, un peu contrastée, etc. Et déjà aussi, ça se ressent dans les photos qu'on montre, d'avoir toujours un même style de photo. Et en fait, moi je suis partie sur une retouche un peu chaude, un peu jaune, mais pas sombre, mais pas en fine art, très lumineux. un truc un peu plus sombre. Et plus ça va, et plus j'essaye d'assombrir encore un peu plus et d'affiner mon style sur des choses que j'aime un peu plus. Mais ça se fait, oui, naturellement, dans ce qu'on aime ou pas. Est-ce que tu penses, tu n'as jamais pensé à réfléchir à la question ? Moi j'ai ce sentiment que le traitement qu'on applique à nos images correspond profondément à qui l'on est, en fait. Et plus on accepte ces parts d'ombre, en tout cas moi c'est mon cas, et plus les photos s'affirment. Les parts d'ombre et de lumière d'ailleurs. Et moi je sais que j'ai commencé avec quelque chose de très très lumineux et plus le temps passe et plus j'ai quelque chose d'affirmé. Ce n'est pas forcément sombre, ça reste assez lumineux, mais j'accepte aussi plus de contraste, plus d'écart en fait finalement. Est-ce que tu penses que c'est le cas ? Est-ce que tu penses que tu as une part de toi ? Oui, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Moi j'aime beaucoup aussi les choses très lumineuses, je trouve ça très beau, mais je sais que ça ne me correspond pas. Du coup je sais que je n'ai jamais essayé de faire un truc très lumineux. Même si je trouve ça beau, en fait ce n'est pas moi. C'est bien. Peut-être que ça te paraît basique, mais je pense que d'avoir conscience de dire... Souvent je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui se perdent parce qu'ils voient une photo et ils disent « Ah ça c'est génial, ils veulent tester ça. » Ils voient une autre photo « Ah ça c'est génial, ils veulent tester ça. » Et en fait ils ne se demandent jamais qu'est-ce qui nous plaît. Alors après je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose parce que ça fait tester plusieurs choses et qu'il faut tester pour arriver à trouver son style. Oui. Mais ça ne passe pas que par regarder... Ça peut être indéfini quoi. Oui, ça ne passe pas que par regarder ce que font les autres. C'est aussi se dire « En fait, moi j'aime ça. » Ça ne se fait pas ailleurs, mais moi j'aime ça. Et ben vas-y fonce et fais un truc nouveau. Donc c'est plus facile de s'inspirer de ce qui se fait déjà, mais si après c'est différent tant mieux. Moi je pense que ça doit être un peu le point de départ où tu vois un truc parce qu'en fait tu pars de zéro bon ben c'est compliqué quoi. Moi je n'y crois pas du tout que tu es autodidacte parce que forcément tu t'inspires de tout ce qui est autour de toi. C'est toujours plus long aussi en plus. Oui, et puis je crois que ça n'existe pas en fait. C'est tu mets quelqu'un à un endroit sans rien qui n'a aucune connaissance de rien. Il ne peut pas inventer en fait. Tu n'inventes rien en fait. C'est juste ce que tu prends. C'est des idées qui se construisent par l'échange, par la pratique et tout. Et oui, je pense que c'est bien de partir de là mais d'arriver rapidement à se dire hop. Oui, moi je pars là-dedans et puis on verra après. On change. De toute façon, ce n'est pas fermé. Ce n'est pas définitif. On peut partir sur un truc très lumineux et au fur et à mesure comme toi, se modifier et ça sera aussi très bien. C'est ça. Je voulais te poser des questions aussi. Alors, s'il y a des trucs que tu veux dire, n'hésite pas. Oui, d'accord. Pour être pertinent. Plus côté business parce que je trouve que c'est intéressant avec tout ce que tu as mis en place et je trouve que souvent c'est ce qui manque des personnes qui vont se lancer dans la photo ou qui sont déjà photographes et qui ont un peu un manque de légitimité ou qui se disent est-ce que j'ai vraiment le droit de vivre de la photo, d'avoir des tarifs élevés et tout ça qui associe leur valeur personnelle à la valeur de leur prestation et je trouve toi, ce qui est bien c'est que tu as eu rapidement dès le début peut-être même avant de commencer cette idée de je veux en vivre quoi. Oui. Et juste, est-ce que tu peux partager ton retour d'expérience sur comment tu as vécu le truc ? Qu'est-ce que tu t'es dit en fait un petit peu ? En fait, comme du coup je voulais vraiment travailler pour moi, je me suis dit je ne vais pas le faire à moitié trouver un boulot alimentaire et faire ça à côté parce qu'en fait je savais que je ne pourrais pas faire les deux et que je ne pourrais pas me dédier totalement à la photo donc en fait j'ai tout coupé et on a la chance en France d'avoir le chômage des choses comme ça qui font qu'on peut avoir une sérénité d'esprit financière entre guillemets pendant X mois pour se lancer à fond et voilà être serein et pas penser à l'argent et juste penser au résultat et à se dire est-ce que j'avance bien est-ce que je vais dans la bonne direction est-ce que ça me correspond en tant que travail moi je vois là je suis au chômage je ne gagne presque rien mais en fait la plus-value de comment dire je m'éclate tellement dans mon travail et je disais je n'ai même pas l'impression de travailler qu'en fait ce n'est pas grave si je ne gagne pas d'argent en fait je suis tellement heureuse depuis ça que ça n'a pas de prix et oui c'est important de gagner sa vie mais pas au détriment de sa santé de son moral de plein de choses oui mais en parallèle du coup tu ne gagnes pas beaucoup parce que tu ne fais pas beaucoup de prestat pour l'instant parce que c'est le début et puis j'ai commencé il n'y a pas si longtemps il y a quelques mois donc c'est normal mais tu te vends à un prix correct et c'est là en fait en fait pareil j'ai suivi les conseils de Jérémy à la lettre qui m'a dit ne te vends pas en dessous de ça parce que ça va te desservir moi je pense qu'une séance en dessous de 500 euros dans la manière dont on a de les faire de passer du temps avec ses clients d'avoir un traitement cohérent et tout ça ce n'est pas rentable oui c'est ça et du coup tous les conseils qu'il a pu me donner sur le pricing sur comment se vendre je n'ai pas cherché à comprendre à me dire oui mais des gens ils n'ont pas d'argent etc machin j'ai dit ok je fais comme il m'a dit et en fait j'ai foncé et je n'ai pas réfléchi je n'ai pas cherché à me poser des questions à me mettre des barrières en fait c'est ça il m'a dit tu fais ça j'ai fait ça et ça a marché et voilà et trois mois après j'avais vendu ma première séance facilement sans problème sans questionnement en cinq mois tu en as vendu trois quatre je crois c'est ça et en fait je me suis dit il a raison et du coup j'ai continué à suivre ses conseils aveuglément et en fait ça marche bon elle est gentille elle dit ça mais en fait elle fait plein de trucs par elle-même trop bien mais elle ne le voit pas aussi mais disons que c'est une base et que en fait ça libère l'esprit quand on te dit tu fais ça comme ça ok je le fais et il n'y a pas ok je pense à autre chose je fais ça et moi je mets mon énergie ailleurs et ça c'est très bien en off on en parlait ce côté de c'est difficile dans la mentalité des gens parce que notre entourage veut ça l'éducation nos amis tu disais je m'éclate je n'ai pas l'impression de travailler c'est pas parce que tu n'as pas l'impression de travailler que tu t'éclates que ça ne mérite pas un salaire qui peut être conséquent derrière c'est ça et du coup je pense que le blocage il est souvent là et du coup je pense que tu as cette force d'avoir appliqué et tu dis tu vois tu l'as dit sans réfléchir je suis allé et en fait je pense que c'est génial parce que dès que tu commences à réfléchir tu te dis ah mais est-ce que je vais vendre c'est quand on commence à réfléchir on se dit mais les gens ils vont penser quoi est-ce que ça va être réceptif en face est-ce que je vais avoir assez de chiffre d'affaires etc en fait non tout ça à la limite c'est secondaire dans le sens où là c'est le moment quand on se lance c'est le moment de l'action l'excitation voilà et ensuite on réfléchit à dire comment j'ajuste mes prix comment je fais pour avoir plus de chiffre d'affaires là c'est l'action on y va on fonce on réfléchit pas et ensuite on ajuste c'est c'est un très bon mindset c'est très bon voilà je vais te demander il y a quelque chose aussi que je trouve chouette dans ce que tu fais et du coup qui est inspirant et du coup c'est pour ça que je vais t'interviewer aussi parce que je pense que ça peut apporter à plein de monde j'ai cette impression je sais pas si tu connais sûrement du coup le concept du benchmark et en fait je pense que j'ai ce sentiment je sais pas si tu l'as fait que tu t'es trouvé je sais pas si t'en avais un précisément mais en tout cas un environnement un modèle et que t'as essayé d'y aller dans la façon de communiquer dans la façon de poster sur Instagram dans les supports que tu proposes dans tout ça est-ce que c'était volontaire est-ce que tu l'as fait un peu instinctivement alors j'ai pas eu un modèle en particulier par contre c'est vrai que du coup dans mon ressenti j'avais envie de nature j'avais envie de 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 grands espaces de calme et en fait j'ai là en ce moment j'essaye de me diriger sur des ce qu'ils appellent des allopments c'est des mariages en fait où le couple gravit une montagne à l'aube pour faire des photos juste eux deux le photographe et le prêtre par exemple et c'est vraiment ces échappés là j'avais envie d'échapper j'avais envie de grands espaces et et oui effectivement j'essaye là ça se voit pas trop mais j'essaye d'aller dans ce ça se sent quand même ouais j'espère que ça se ressent même dans tes packaging dans ce que tu montres mais même oui dans la retouche je pense que ce qui est contrasté tout ça il y a un côté très intime malgré tout oui voilà et en fait oui voilà tout ce qui est être seule au monde sur une île déserte c'est en fait c'est vers ça que j'ai envie d'aller toi ou tes photos ou les deux les deux les deux disons que s'il y a des couples qui m'emmènent là j'y vais quoi c'est bonus donc les deux oui j'avais envie de ça de la texture du bois du métal et en fait c'est vraiment un tout c'est pas juste je veux faire une photo avec de l'émotion ça passe aussi par le packaging par la communication par les hashtags qu'on met sur Instagram tu as conscience par exemple tu te dis je choisis ce packaging parce qu'il contribue à ma vision à long terme je veux faire des elements c'est ça il faut que je passe par là 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 tu t'es fait un process ou c'est alors en fait ça a été assez naturel parce que je me suis dit si je veux attirer des gens comme ça il faut que je propose des services et des produits comme ça parce que sinon il faut qu'ils puissent se reconnaître dans ce que je fais et m'appeler pour ça donc oui moi j'ai envie d'avoir de vendre des elements à des gens en fait si je mets une boîte comme ça ça ne correspondra pas donc voilà si je mets un paquet en plastique tout pourri donc il faut que ça aille avec tes coffrets sont en verre il y a un côté hyper classe alors au début je voulais des coffrets en fer en fer vieilli faire vraiment la vieille boîte du grenier qu'on ouvre mais je n'ai pas encore trouvé donc je me suis rabattu sur une boîte en verre mais je ne désessère pas de trouver ma boîte tu trouveras moi j'ai toujours voulu un coffret et j'ai mis trois ans à trouver mais ce n'est pas grave il y a toujours des alternatives et puis ça s'affine tout ça s'affine il n'y a rien qui est définitif oui c'est bien tu vois c'est intéressant parce que en fait je pense que quand tu dis ça peut paraître simple de l'extérieur c'était fluide d'y suis allé tout ça mais je pense qu'en fait ce qui fait partie de ta force c'est que toutes tes années avant où tu étais plus ou moins bien et tout ça ça fait qu'aujourd'hui tu t'écoutes plus et tu sais où tu veux aller parce qu'en fait tu fais ce qui t'inspire au fond oui c'est ça ça devient plus naturel c'est plus instinctif avant je me disais il y avait le jugement des autres la société etc là c'est plus c'est moi qu'est-ce que j'envie je fais ça ok en fait les gens autour si ça ne leur plaît pas en fait tant pis pour eux c'est leur problème c'est énorme je pense que tu te rends pas compte c'est énorme de se dire ça parce que souvent en fait on fait pour les autres parce qu'on se dit ah si je fais ça ça pourra plaire je vendrai un truc et puis on a sur un client qui nous dit ah j'aurais préféré ça on va faire autre chose en fait tu te perds oui oui tu vois et du coup c'est pas un petit truc quoi je trouve que c'est un truc énorme que t'aies la lucidité de te dire ça ça me plaît je veux aller là et t'y tenir quoi et ça je trouve que c'est vraiment tu vois pour parler de trucs concrets c'est que tu as cette tu parles de détails de nature et tout ça t'as pris le temps sur ton compte Insta de t'organiser des mini shoots où t'achètes des fleurs tu fais des compos tu crées des trucs tu te crées un univers en fait voilà c'est ça c'est un univers il y a peu de personnes je trouve qui se lancent et qui se créent un univers et du coup en fait un de mes de mes premiers problèmes ça a été d'avoir un portfolio de me créer un portfolio de pouvoir montrer des images c'est à dire que pour décrocher des mariages il faut pouvoir montrer des photos de mariage sinon les gens se disent pas elle prend des photos de fleurs elle va pouvoir faire des photos de notre mariage ce qui est compréhensif donc du coup je me suis dit qu'elle est alors soit je fais second shooter soit je me propose pour faire des mariages gratuitement etc mais en fait tout ça ça me correspondait pas et je me suis dit bah en fait je vais prendre ma petite soeur je vais acheter une jolie robe un peu bohème je lui ai fait une petite couronne avec des fleurs d'amandier un petit bouquet je suis allée la faire maquiller chez Marionneau je l'ai mis dans le jardin et j'ai fait des petites photos bohème et en fait ça m'a coûté peut-être 80 euros de robe et 20 euros de maquillage et ça m'a enclenché des contrats après je crois que tu te rends tellement pas compte en fait non mais c'est pas compliqué de faire ça c'est vraiment avec les moyens du bord en fait ouais mais tu te rends pas compte non mais je tu vois je voulais insister parce que je pense que tu te rends tellement pas compte que ce truc de d'être dans l'action quoi les gens se créent des problèmes mais oui j'ai pas de modèle les gens ils vont se dire ah mais j'ai pas un vrai mariage non toi t'as ta soeur ça peut être une amie une robe achetée sur internet oui chez Azos une robe en plus même pas de mariage une robe de cocktail Azos je vous dis 80 euros voilà et accessoirisé ça fait une robe de mariée il faut un peu d'imagination non mais c'est juste énorme en fait non mais c'est important parce que tu peux te trouver 50 ex tu aurais pu te dire ma soeur est-ce qu'elle correspond vraiment à une mariée est-ce que la robe c'est pas une robe de mariée à 3000 balles est-ce qu'à le lieu c'est pas dans un château tu peux te créer des problèmes oui mais après c'est pareil dans mon truc moi quand je suivais Instagram je voyais qu'il y avait des shootings d'inspiration et en fait le but d'un shooting d'inspiration justement c'est de montrer ce qu'on est capable de faire avec peu de moyens et les gens ils savent que c'est pas un vrai mariage il faut pas être dupe ils savent que c'est pas un vrai mariage c'est juste que du coup c'est vraiment on crée une ambiance on crée un style on crée une photo donc je me suis dit mais si eux ils le font pourquoi moi je le ferais pas donc voilà après plus ou moins gros budget il y a des shootings d'inspiration qui sont hors budget mais c'est pas grave on s'en fiche on commence comme ça parce que pareil je me suis dit je vais contacter des wedding planners des fleuristes etc faire un gros truc mais pareil ça demande beaucoup d'investissement je le ferai mais dans un second temps là j'ai pareil j'ai acheté une petite jupe en tulle je vais appeler une copine et je vais faire la même chose que j'ai fait avec ma soeur mais pour l'instant ça me suffit et à partir du moment que ça me suffit à attirer des contrats en fait c'est le truc l'investissement ça suffit en fait j'ai pas besoin de récupérer 10 mariages avec cette photo juste un mariage ou une séance couple ça me suffit largement ça t'a coûté 80 euros quelques heures et que tu signes 2-3 contrats derrière c'est énorme c'est rentabilisé déjà 3-4 fois donc voilà et du coup il y a un truc ça me fait penser on en parlait aussi en off ce que tu t'es toujours dit c'est l'importance d'investir oui en fait je pense que ça rejoint tu vois c'est que tu t'es pas trouvé d'excuses de j'ai pas d'argent et tout mais 80 euros tu me disais en off si je bouffe des patates je bouffe des patates mais du coup tu mets les 80 euros c'est une histoire de priorité parce que à l'époque où je travaillais dans un bureau le matin je mettais l'essence dans ma voiture ça s'appelle aussi un investissement c'est la même chose sauf que là on investit pour aller travailler je m'achetais un tailleur voilà je me faisais des ongles pour être jolie tout ça ça reste des investissements ça rend pas compte parce que c'est naturel dans la société mais ça reste aussi quand même de l'argent qu'on investit pour aller travailler et gagner un salaire derrière donc en fait ça me dérange pas moi de donner 80 euros pour acheter une robe faire une photo pour après ensuite récolter d'autres contrats c'est juste que c'est on a l'impression que c'est pas pareil mais en fait si c'est la même chose on le voit je pense souvent comme quelque chose qui va nous manquer qu'on va avoir en moins oui alors que non alors qu'en fait c'est un investissement je pense que la meilleure source d'investissement c'est nous même de toute façon à partir du moment où on passe du temps sur ce projet sur ce projet de photo dans tous les cas il y aura un retour parce que même si vous n'avez pas de contrat vous aurez passé du temps à organiser quelque chose vous aurez passé du temps à prendre des photos donc vous aurez eu l'expérience de la photo l'expérience du modèle à gérer etc en plus là c'était ma soeur c'est compliqué de diriger sa soeur croyez moi donc il y aura toujours un retour sur investissement même si ce n'est pas financier dans tous les cas il y aura une expérience il y aura un gain d'image il y aura plein de choses donc ouais non mais c'est vrai non mais tu vois en fait tout ça je trouve que c'est hyper riche parce que ça paraît tout simple et en fait non c'est que moi je pense je pars du principe que tu ne peux pas croire en toi et espérer que des clients mettent 500 euros dans une séance ou 1000-2000 euros dans un mariage si toi déjà tu n'as pas 80 euros pour faire des photos c'est ça si tu regardes au centime ça ne marche pas en fait c'est une histoire d'énergie c'est parce que tu mets de l'énergie dans un truc que ça revient du coup j'aimerais bien parler un petit peu un peu plus de la partie communication parce que je trouve que c'est intéressant tu as assez rapidement enfin on va voir que c'est plus ou moins moi je trouve que c'était rapide toi peut-être pas mais fais un site auquel tu as apporté un petit peu d'intérêt mais pas trop et tu t'es quand même concentré sur Instagram et je trouve que c'est bien en fait dans la même logique que tu commences ton shoot inspiration avec ta soeur peu de moyens mais en le faisant il y en a qui pourraient se dire je n'ai pas 3000 euros à mettre dans un développeur pour un site du coup tu as privilégié Instagram et je trouve que c'est un très bon parti pris oui alors en fait donc j'ai rapidement créé une page Instagram parce qu'en fait c'était un outil que j'utilisais déjà en perso et qui à mon sens convenait c'est un outil d'image donc ça convenait parfaitement j'ai développé aussi une page Facebook et en même temps aussi un site internet que je n'ai presque pas payé parce que c'est des sites gratuits donc je n'ai pas non plus investi à part l'hébergement je n'ai pas investi non plus très très cher il se trouve que la page Facebook et mon site ne sont plus à jour depuis quelques mois parce que ça demande quand même pas mal de temps en fait le site internet demande beaucoup de temps parce que j'ai mis un truc un peu blog où je fais un petit article etc donc c'est un peu long choisir les photos exactement donc ça c'est très long et je sais que ça il faut que j'attende à la fin de la saison pour m'y remettre mais sinon par contre je tiens ma page Instagram à jour je mets des photos presque tous les jours voire tous les jours selon les périodes pour créer voilà de la dynamique et en fait au niveau de mes clients donc j'ai eu pas mal de clients sur Insta quelques clients aussi sur Facebook et mon site aussi m'a rapporté un mariage que j'ai signé là il n'y a pas longtemps malgré le fait qu'il ne soit pas à jour j'ai quand même signé un mariage donc je me dis que là dès qu'il sera à jour il y a moyen que ça régénère d'autres flux est-ce que tu as une stratégie de comme sur Instagram est-ce que tu dis cette semaine je publie du mariage cette semaine tu oublies ça comment tu fais alors non en fait je publie des images qui me plaisent tout simplement je me fais plaisir j'ai envie d'avoir un joli fil voilà en fait j'ai téléchargé une application qui s'appelle je ne sais pas comment ça se prononce c'est Unum et en fait ça permet de mettre des photos ça reproduit en fait la page Instagram et ça permet de choisir les photos qu'on va mettre pour voir le fil et que ce soit cohérent et ça permet même de publier les photos et de les publier en avance comme sur déprogrammer comme sur Facebook et ça permet du coup de gagner du temps aussi et il y a même un outil de statistique qui permet de voir les meilleurs hashtags etc donc c'est un truc très complet c'est pas mal et moi ça m'a vraiment permis d'avoir un fil harmonieux parce que tu peux savoir à l'avance parce que je peux dire demain je mets cette photo je la mets et en fait ça ne rend pas bien et en fait je crois qu'il y a une dizaine de photos en avance qu'on peut mettre et on voit déjà à l'avance sur 10 ou 15 jours ce que ça peut donner le fil au fur et à mesure et du coup on peut l'échanger et modifier c'est hyper sympa ça c'est un bon outil les letters L-A-T-E-R aussi qui existent c'est pareil en fait alors c'est pas pareil si tu peux tu peux pas voir ton filet d'images par contre tu es programmé tu as 30 publis par mois donc ça fait une par jour à peu près ça c'est un gain de temps aussi et tu les programmes et tu peux enregistrer tes hashtags par exemple tu peux avoir des hashtags communiques famille mariage des hashtags plutôt mariage bohème mariage enfin ce que tu veux faire et tu les appliques automatiquement et du coup c'est pas mal parce que Facebook c'est pareil ça prend beaucoup de temps mais comme on peut programmer je me mets un jour par semaine j'en programme pour toute la semaine et je suis tranquille pour toute la semaine Instagram avant de découvrir cette appli je galérais tous les jours en plus les gens qui me suivent le pic c'est 21h donc voilà pour une vie de famille c'était pas simple donc c'est vrai que là c'était pas mal de pouvoir programmer et de voir à l'avance le rendu visuel en fait de toute la page c'était cool ouais c'est chouette ouais bien on va rebondir on a parlé un petit peu du côté tarif mais là c'était intéressant parce qu'avant l'interview on en discutait tu me disais alors non avant ça j'aimerais juste que tu me dises comment alors j'aimerais parler de relations clients ouais de quelle est-ce que tu as réfléchi à l'expérience que tu veux proposer à l'expérience que tu proposes et comment tu arrives à convertir tes clients les prospects en clients alors en fait quand j'ai des demandes j'ai un petit texte que je reprends à chaque fois mais que je modifie c'est-à-dire j'ai une trame mais je modifie toujours parce qu'en fonction des gens quand ils me contactent ils me contactent soit pour une séance grossesse ou une séance couple mais du coup ils me disent ah ben j'aimerais bien pour telle occasion et eux déjà d'instinct ils me parlent déjà un peu d'eux dans l'approche donc ça je peux le réutiliser en fait dans ma trame pour les toucher un peu plus et j'essaye de faire un truc un peu personnel de leur expliquer ma démarche en disant que moi je ne fais pas de photos forcément posées j'essaye de mettre les gens à l'aise etc donc je les rassure vraiment beaucoup parce que les gens qui arrivent souvent leur peur c'est de poser d'être mal à l'aise etc ça c'est vraiment leur plus grosse peur et du coup j'essaye vraiment de les mettre à l'aise dès le début d'apporter de la valeur aussi je leur décris vraiment tout ce que je vais faire avant pendant la séance après etc le petit questionnaire combien de temps je vais me mettre pour rendre les photos je les rassure sur leur peur en disant vous inquiétez pas vous allez être superbe vraiment toujours dans le positif tout le temps et en fait au fil des échanges on arrive à vraiment créer un lien et du coup le jour où on se rencontre on a plein de choses à se dire parce que du coup je dis tu as trouvé ta tenue et j'arrive à créer un petit peu de lien et de choses à se dire et quand on se rencontre du coup c'est fluide on est copain je pense que ça c'est encore une fois c'est pour ça c'est trop bien je pense que tu le fais un peu malgré toi parce que par rapport à les expériences que tu as vécues en entreprise tu as compris que la relation client au service client est essentielle et je pense que il y a peu de personnes qui le voient au premier abord et qui vont là-dedans et du coup je pense qu'aujourd'hui en photo il y a des milieux de photographes qui font des photos exceptionnelles et du coup je pense que pour se démarquer il faut être soi-même et proposer une expérience on ne propose pas des photos on n'est pas là pour faire des photos on est là pour l'expérience globale c'est un tout ça va du premier email qu'on répond à la remise à la fin des photos et même après là j'ai une séance grossesse entre temps elle a accouché elle est venue m'apporter le faire part elle m'a dit c'est super elle m'a reparlé des photos elle m'a dit bon j'ai économisé je te rappelle pour faire des photos de la petite et elle était ravie elle t'aura doublé tes prix exactement attends un petit peu et donc voilà c'est même après en fait parce qu'un couple fait photo de couple après photo de grossesse photo du bébé photo du mariage en fait c'est des gens qu'on peut suivre après toute leur vie en fait je ne sais plus c'est qu'il disait ça mais il y a quelqu'un qui dit c'est très dur de convertir un client par contre c'est beaucoup plus facile de le fidéliser et du coup de mettre son énergie plutôt que de se dire je veux tout genre des nouvelles personnes de se focaliser sur quelqu'un qui est existant un couple c'est peut-être quelqu'un qui va se marier c'est quelqu'un qui va avoir des enfants d'où l'importance de prendre régulièrement des nouvelles comment ça va tu fais naturellement ça oui je le fais oui parce qu'en final comme ça passe bien parce que moi de base je ne suis pas très sociable et c'est vrai que c'est un challenge pour moi à chaque fois de rencontrer des nouvelles personnes de les mettre à l'aise et tout c'est vraiment pas du tout dans mon caractère donc ça s'améliore mais c'est bien ça va rassurer des personnes qui se disent ah oui moi je suis plutôt timide et pas très sociable donc vraiment c'est vraiment un gros challenge et je trouve que ça va je me débrouille pas mal et au final les gens avec qui je travaille ça se passe vraiment tellement bien que je suis contente je ne me force pas après à aller les recontacter je suis contente d'avoir de leurs nouvelles etc donc ça c'est plutôt bien parce que si je devais me forcer je ne le ferais peut-être pas et ouais mais je crois que c'est valable pour toi en fait je pense que souvent on prend le problème à l'envers c'est-à-dire qu'on se dit j'arrive pas à faire ça mais sûrement que derrière on se force parce que les personnes ça ne matche pas et tout les gens avec qui ça passe en fait c'est content de comment ça va c'est ça après il y a des couples avec qui ça me match moins bien et du coup je ne vais pas forcément les recontacter après mais c'est naturel parce que je ne veux pas me forcer mais par contre les gens avec qui j'ai passé un super moment je les recontacte pas forcément dans l'espoir d'avoir une autre séance mais juste parce que c'était cool et que même après même si ils ne me rappellent pas ils peuvent me recommander oui tu ne sais pas ce qu'ils peuvent c'est ça moi j'ai souvent vu des personnes qui m'ont dit qui m'ont réservé une séance via Instagram et qui m'ont dit mais en fait je t'ai découvert il y a des mois machin et tout donc tu ne sais jamais on ne sait pas ce qui se passe derrière ou des gens qui m'ont dit je t'ai découvert et j'ai économisé machin donc non c'est trop bien c'est trop trop bien aux personnes pour prendre conscience de ça ou qu'est-ce qui toi a fait que tu as déclenché l'idée de en fait je veux gagner plus c'est alors en fait c'est pas tellement que je veux gagner plus c'est juste que je veux être juste payée à ma juste valeur parce que je me suis rendu compte que les mariages c'était un très très gros boulot oui voilà mais tu vois oui et que en fait les tarifs que j'avais mis moi ça me paraissait au début beaucoup et en fait non c'est pas du tout beaucoup parce que c'est vraiment beaucoup de travail pour donner l'ordre de grandeur tu étais plus ou moins on va dire 1 500 euros en moyenne oui à peu près entre 1 500 et 1 800 et là c'est plutôt 2 500, 3 000 exactement donc je vais vraiment faire passer un gros gap mais ça me fait pas peur parce que là j'ai vendu malgré moi entre guillemets un mariage ça existe pas il n'y a qu'à moi que ça arrive un mariage mais tu as mis l'énergie pour oui c'est ça c'est du réseau je fais une petite parenthèse même il y a un mariage que tu as vendu avec une wedding planner oui mais tu vois tu pourrais dire c'est une wedding planner qui m'a apporté un mariage non tu m'as dit est-ce que tu connais des wedding planners tu dis je sais pas trop il y a quelqu'un qui m'a contacté tiens je te donne son contact tu l'as contacté t'as échangé t'as créé du lien oui c'est vrai ça vient jamais comme ça oui c'est pas tout seul il y a quand même un truc à faire mais bon du coup là j'ai vendu un mariage à 2600 euros et je me suis dit mais pourquoi ils seraient pas tous à ce prix là en fait donc du coup là je vais vraiment monter pour être dans plutôt dans cet ordre de prix là c'est bien ta raison pour être un peu plus sereine économiquement et pour me dire en fait je travaille aussi pour gagner ma vie et pour à côté pouvoir voyager faire des choses de toute façon je crois que si tu travailles en stress en mode je gagne rien je suis épuisé c'est un service tu t'épuies tu prends plus de plaisir c'est sûr j'ai discuté avec si tu te reconnais je vais pas dire son prénom mais avec une copine qui me disait j'ai 17 mariages je suis au bout de ma vie machin tu prends plus de plaisir et en fait ça te déprime je pense qu'il vaut mieux faire moins de mariages mais mieux payer ouais complètement parce que même sereinement le travail à la maison etc on est pas des machines au bout d'un moment et puis l'expérience que tu proposes si tu veux un mariage à 3000 euros ben dedans tu peux te dire ah ben je vais prendre le temps je vais pouvoir réfléchir à un nouveau packaging machin alors si tu veux un mariage à 1000 euros ben en fait t'es sous l'eau tout le temps tu te demandes comment tu vas payer tes factures et tout c'est ça c'est hyper intéressant j'espère du coup j'ai quelques dernières questions à te poser la première c'est où tu te vois dans 5 ans alors là aucune idée c'est dur et aucune idée et j'ai pas envie de j'ai pas envie de savoir parce qu'en fait maintenant là ça fait 2-3 mois où je me projette plus mais des fois même à la semaine c'est à dire que là j'ai une séance cet après-midi la semaine dernière je savais encore pas où ni l'heure ni rien parce qu'en fait je fais beaucoup de trajets pas mal de petites séances à droite à gauche et en fait je fais un peu tout au dernier moment parce qu'il m'arrive tellement de nouveaux projets d'un coup que je veux pas me fermer aux opportunités et je veux pas me dire ben non là j'avais prévu ça je peux pas en fait non on me dit tu fais ça ok je fais et ensuite je vois les choses au fur et à mesure donc là je veux pas comment t'es arrivée à t'autoriser cette spontanéité parce que c'est pas facile tu vois tu peux te ben en fait je me suis dit que en fait si on prévoit trop on se ferme aux opportunités et comme en ce moment j'ai des projets très sympas qui m'arrivent je veux pas dire non et en fait j'ai pas le choix que de et du coup inversement du coup question inverse parce qu'il peut y avoir les deux extrêmes c'est comment tu sais que tu vas dans l'opportunité qu'elle peut t'apporter parce que tu vois tu peux avoir mille opportunités et te perdre aussi dans les opportunités en fait je me pose pas la question je me dis est-ce que ça me fait plaisir de le faire oui donc je le fais mais si ça me porte peine que je me dis ah non je suis fatiguée que j'ai pas envie mais en fait je dis ben non je suis pas prise et voilà en fait c'est surtout est-ce que ça te fait plaisir de le faire je goûtais un podcast hier et le gars il disait en fait sur chaque opportunité bon lui c'était son c'est son pensée c'est est-ce que ça va me payer une Ferrari bientôt en fait tu vois je trouvais ça peut être une Ferrari ça peut être ça va me payer mon voyage ou quoi et je trouvais que c'était bien parce que du coup c'est est-ce que par rapport à mes valeurs que j'ai identifiées tu vois par rapport à toi ce qui est important pour toi tu disais le voyage et tout du coup je pense que tu le fais un peu inconscient mais est-ce que ce projet contribue à mon épanouissement à mon bien-être à mon bien-être et tout quoi et du coup c'est oui en fait je pense que c'est en fonction de l'état d'esprit du moment moi en ce moment j'ai envie de me faire plaisir et de faire que des trucs fun donc en fait si ça correspond je le fais si ça ne correspond pas je ne le fais pas peut-être que dans quelques mois mon objectif ça sera gagner de l'argent et que si ça ne m'apporte pas d'argent etc je le fais je pense que c'est lié tout ça c'est que si tu fais ce qui te plaît ça vient c'est une question d'état d'esprit sur le moment là c'est l'été j'ai envie de profiter voilà non mais c'est trop bien donc une autre question si tu devais donner un conseil quelqu'un aujourd'hui qui vient et qui te dit Anne écoute j'ai mon parcours j'ai ma vie j'ai envie de me lancer dans la photo je dis un mais ça peut être deux trois tu vois en résumé là les trois quatre étapes essentielles à mettre en place de suite ce serait quoi alors il faut déjà oublier tout ce que tout le monde peut te dire voilà ne pas écouter les gens par contre écouter Jérémy les gens deux et écouter les yeux fermés et y aller sans réfléchir et se lancer en fait si on a envie de se lancer il faut se lancer et c'est quoi le problème il n'y a pas de problème et je mets problème tout va bien se passer voilà pour rester positif et voilà trouver toujours le positif dans tout ce qui se passe et ça va finir et ça va finir par bien se passer trop bien juste je fais une petite parenthèse vous pouvez m'écouter c'est bien je suis content mais en fait je pense qu'au delà de ça c'est écouter les personnes en qui vous avez confiance et qui vous inspirent parce que et qui vous apportent quelque chose je pense que tout ce que j'ai essayé de te transmettre ça a marché parce que tu avais confiance et parce que tu t'es dit ah c'est trop bien et je vais le faire et je pense qu'une même personne à qui ça ne parle pas et qui va essayer ça ne marchera pas donc surtout aller vers des gens qui vous inspirent et se donner les moyens de passer à l'action ce que tu dis il y a le quoi oui il y a le ne pas se mettre des barrières arrêter de trop réfléchir à trop de choses est-ce que ça vous fait plaisir est-ce que c'est ça que vous voulez et après feu et après il y a des choses à mettre en place pour pallier aux petits problèmes mais c'est faisable et il n'y a rien qui n'est pas faisable énorme tu veux rajouter quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu penses est-ce que mais après je peux revenir plus tard ce sera peut-être bien d'en refaire un dans quelques mois avec un petit retour un petit live ou quoi des questions où on peut te retrouver du coup pour les personnes qui ont envie de savoir ce que tu fais parce que tu vois là ils n'ont pas vu tes images du coup sur Instagram donc c'est Anne Delamare avec deux R E photographie et parce que le site n'y allez pas s'il vous plaît il ne faut pas y aller tout de suite mais c'est bien parce que tu vois je trouve que c'est aussi le site c'est la preuve que tu peux y aller tu as un site qu'est-ce qu'il est et en fait ce n'est pas ce qui fait que tu ne vas pas avoir de client pour votre contrat non oui ce n'est pas grave en fait et puis les gens comprennent là j'étais sur un mariage ils m'ont dit ben on peut aller voir votre site j'ai dit écoutez le site franchement vous pouvez y aller mais là c'est la saison on me dit oui on comprend j'ai dit là ça sera cet hiver cet hiver il sera un peu plus étoffé mais là donc ils savent en fait les gens il suffit de leur expliquer c'est pas important ils comprennent il suffit de voilà de communiquer de dire il faut une carte de visite il faut aussi il faut ça tu m'en fous alors moi j'ai imprimé les cartes de visite j'en ai donné zéro mais ça ne sert à rien voilà zéro zéro c'est vraiment c'est l'énergie que d'ailleurs tu me disais depuis que tu es lancé tu as la photo depuis quelques mois tu as une énergie j'ai un regain d'énergie j'ai jamais été aussi en forme de ma vie je ne sais pas et oui mais parce que tu transmets un truc et du coup en fait c'est ça qui compte c'est pas le matériel autour oui non parce que j'ai jamais été aussi en enfin ça va matériellement mais j'ai jamais été aussi peu dans le confort financier que maintenant mais j'ai jamais été aussi bien dans ma tête que maintenant c'est paradoxal et en même temps je me dis c'est normal en fait parce que franchement on s'enlève les barrières de dire la pression j'ai pas d'argent en fait on se libère de plein de choses oui et puis aussi j'ai pas le bon appareil j'ai pas le bon truc bon si enfin tu vois ça s'arrête jamais en fait c'est ça il y a toujours une nouveauté oui parce que financièrement on n'est jamais content il nous faut toujours plus donc à partir de là il faut savoir s'arrêter et dire en fait non je ne vais pas y mon loyer et c'est bon ça suffit c'est ça du coup je pense que c'est pas mal pour une conclusion là dessus merci merci du fond du coeur avec plaisir merci à toi et puis je te dis dans quelques mois peut-être pour un petit live un deuxième état je serai peut-être en dépression je ne sais pas ce serait intéressant aussi de voir l'évolution en fait et que rien n'arrive du jour au lendemain rien n'arrive par hasard et que voilà merci merci à toi bonne journée à tous bonjour bonjour merci du fond du coeur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si t'en ai t'a plu je serai très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et si tu veux aller plus loin rejoins-moi sur Instagram à arrobas jérémyguillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais je t'embrasse bonjour jérémy Merci.